Mais coucou tout le monde, ça fait un petit mois qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez toujours bien, cette semaine s'est bien passé pour vous, et vous êtes toujours vivant, moi perso ici avec les 41 degrés, et ressentis plus parce qu'ici c'est humide là où je suis dans les Pyrénées, et au secours, heureusement j'ai une piscine, ça a fait du bien. Et cette semaine, j'ai été bien pris par plusieurs choses, mais là j'ai fait une petite percée, on va juste parler des nouveaux héros, nous avons cette espèce de blossom qu'on va voir, qui est ici dans le pack, d'ailleurs j'ai 4 invocations, mais je ne vais pas les faire pour celles et bonnes raisons, que je suis à une invocation, de la vocation du destin, et ce qui est là ne m'intéresse pas, donc je vais attendre 25 jours et voir la nouvelle liste, voilà, tout simplement. Donc du coup, Blossom, tu es de la famille des golems, du coup il se charge chaque fois que ce personnage subit des dégâts d'attaque normal ou de compétences spéciales, avec le réparateur chargé, il peut booster jusqu'à un maximum de 25% de la santé de tous les alliés. Ce noyau s'active quand la stage du personnage est activée. Et bien ça, c'est quand ça maximum, et les charges sont encore un peu vagues. Tu es un ecclésiaste, donc, tu peux résister aux effets négatifs liés au mana, tu as 860 d'attaque, 980 de défense et 1812 PV. En la vitesse moyenne, tu restaures 42% de la santé de tous les ennemis, ensuite, retire les bonus de tous les ennemis, puis rend 50 points de santé à tous les alliés pour chaque effet supprimé, jusqu'à un total de 400. Ok, donc, en vitesse moyenne, le champ du cérésier, tu restaures 42%, et suivant, si les mecs en face ont des bonus, tu peux soigner encore plus. Bon, pourquoi pas. En limite limite, tu as 1120, 1275 et 2470 PV, à vos souhaits, et la génération sur 6 tours. Alors, 42%, on va estimer ces PV à 2100, ce qui est entre l'un et l'autre, par exemple, 2100 fois 0,42, donc tu restaures 880 PV. Ce qui n'est pas si mal, et tu peux aller avec 50 de plus par effet retiré, et on n'oublie pas que elle peut très bien booster la santé en plus. Sachant que ça, je pense que ça vient du coup après tout le healer en question, dans la logique des choses, au moins c'est ce que j'espère. Pourquoi pas, un healer qui débuffe, pourquoi pas, ça me rappelle Melendor par exemple, qui heal aussi je crois d'ailleurs 42%, si je ne m'abuse mon petit Melendor. Voilà, c'est ça, donc il fait exactement comme Melendor, mais à cela, le débuff, 50 points de billes en plus pour chaque effet débuffé. Pourquoi pas, je ne le trouve pas sensationnel, mais c'est un soignage avec des stats actuelles, et rien que ça, c'est très joli à voir. En bataille sanglante, en bataille sanglante, en bataille sanglante, bien soignée en toute logique. En attaque de ruée, pourquoi pas, mais je ne vois pas vraiment qu'est-ce que l'oreille de sensationnel. Bon, petit blossom, ma foi. On va s'attaquer de suite au l'autre héros de la tour de magicien, à Ulius, mais ça, on va le faire dans une autre vidéo que je vais faire en suivant. A très vite, et ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada